Musique Si l'on doit donner une date fondatrice pour le matériau béton, nul doute que la coupole du Panthéon de Rome, construite en 125 de notre ère, constitue une référence unanimement reconnue comme étant le premier ouvrage significatif du béton coulé en place. Il faut cependant attendre le XIXe siècle, les travaux de Louis-Joseph Vicka, pour jeter les premières bases de compréhension de l'hydrolicité des ciments, cette particularité que possèdent ces derniers de faire prise en présence d'eau. En 1848, Joseph Willambeau réalise une barque en ciment armé qu'il brevette et présente à l'exposition universelle de 1855. En 1852, François Coignet réalise pour sa propre maison à Saint-Denis des façades en béton monolithique et un plancher terrasse de 25 cm d'épaisseur en béton renforcé par des poutrelles de fer. Durant cette fin du XIXe siècle, c'est à François Inbic que l'on doit le rôle majeur joué dans le lancement et la diffusion du béton armé. Ainsi, il invente en 1892 les premières poutres avec étriers et réalise en 1900, au 1 rue Danton à Paris, le premier immeuble de bureau en béton armé, mettant en valeur le procédé poteau-poutre de son invention. En 1894, Coignet et Coiseau effectuent la première communication sur le calcul des ouvrages en ciment avec ossature métallique. Le premier cours de ciment armé est donné à l'école nationale des ponts et chaussées par Charles Rabu en 1897 et deux ans plus tard, Inbic construit le pont Camille-de-Hogue à Châtellerault. Trois arches de 50 et 40 mètres pour une longueur totale de 144 mètres. Cette période voit ainsi le nombre de constructions en béton armé passer de 200 à 20 000 en Europe, nécessitant l'établissement d'un cadre réglementaire. En 1906, le ministre des Travaux publics, Louis Barthoud, signe les premières instructions ministérielles. En parallèle, en 1903, se créait la chambre syndicale des constructeurs en ciment de France. La même année, les architectes Auguste et Gustave Perret introduisent le ciment armé dans l'architecture. C'est la construction des immeubles de la rue Franklin. Un nom qui va rester dans l'histoire de la construction en béton apparaît en 1907, celui de Jeanne-Fressinet, grâce à une réalisation majeure, le pont du Veurdre dans l'Allier, premier pont en béton armé avec des cintrements par vérin. 1928 sera l'année de sa consécration. Il invente la précontrainte par fil aberrant et dépose son premier brevet. Dans la foulée, il réalise, en 1930, le pont castré de Plougastel dans le Finistère avec trois arches de 172 mètres. Frappé de plein fouet par la crise économique, Frécinet saisit néanmoins l'opportunité de sauver la gare maritime du Havre, qui s'enfonce dans la vase à raison de deux centimètres par mois. Il conçoit en 1934 un projet de consolidation audacieux, presque entièrement basé sur la précontrainte. C'est une réussite totale et la gare maritime du Havre peut accueillir le jour J, le prestigieux paquebot normandien. En 25 ans, Frécinet fera de l'idée de précontrainte appliquée au béton, une réalité industrielle. Dans cette époque propice au développement, une autre figure va laisser son empreinte, Albert Caco. Au-delà des célèbres ballons qui équipèrent les flottes alliées pendant la Première Guerre mondiale, on retient volontiers de lui ses procès de calcul du béton armé, en particulier son abac de flexion composé et sa méthode de calcul des poutres continuées. Du côté des réalisations, on lui doit un bon nombre de barrages et de ponts. Citons l'exécution en 1928 du pont de la Caille en Haute-Savoie. Cette technique, inédite, de cintre en béton sans armature longitudinale, lui permet d'établir à l'époque un record mondial de portée, 137 mètres. La seconde moitié du XXe siècle est l'occasion de présenter une palette d'ouvrages emblématiques, telle le barrage de Tignes en Savoie, réalisé en 1952. Barrage le plus haut de France, avec ses 300 mètres de longueur et 50 mètres d'épaisseur à la base. Entre 1956 et 1958 est érigé au rond-point de la Défense le Centre National des Industries Techniques, dont la voûte, autoportante, est constituée par deux coques en béton armé formant 18 fuseaux déployés en éventail à partir de trois culets. L'idée géniale d'inverser la coque inférieure permet la réalisation de coffrages d'à peine 6,5 cm d'épaisseur. Autre ouvrage emblématique de l'époque, le pont de Tancarville. A son inauguration en 1959, c'est le plus grand pont suspendu d'Europe, avec ses 1420 mètres qui enjambent l'estuaire de la Seine. On peut évidemment occulter les ouvrages sportifs, dont le parc des Princes est un exemple marquant. Construit entre 1968 et 1972, au-dessus du périphérique parisien, le stade s'appuie sur des piliers capables de supporter les 77 000 mètres cubes de béton et 7 000 tonnes d'acier de l'enceinte, et sur des portiques en porte-à-faux qui donnent son cachet extérieur à l'édifice. A la même époque, la tour Montparnasse est édifiée, nécessitant le déblément de 420 mètres cubes de gravats pour obtenir une structure unique à l'époque avec son noyau de béton. L'Arche de la Défense est le plus bel exemple de bâtiment construit en béton. Une des grandes difficultés de l'ouvrage, c'était de construire le plateau supérieur qui représente 40 000 tonnes comme charge. D'ailleurs, à cette occasion, pour faire monter le béton jusqu'au plateau supérieur sans utiliser les grues, nous avons pompé sur 110 mètres de haut. Enjambant l'estuaire de la Seine, le pont de Normandie est un pont à Hauban qui relie le Havre à Honfleur. En 1994, la portée principale de cet ouvrage effilé bat de plus de 250 mètres le précédent record du monde établi à Shanghai. Record de longueur perdue à la faveur des 2883 mètres du pont Rion-Antirion, surplombant depuis 2004 le golfe de Corinthe, malgré une forte activité sismique. La zone était tellement sismique qu'il a fallu prendre en compte un séisme en construction. Quand on construit un ouvrage, on construit d'abord le pylône, puis après petit à petit on avance, on construit par encorbellement le tablier. Et à la fin on se retrouve avec un encorbellement, donc un grand fléau de 560 mètres de long, très sensible au vent, donc il faut l'attacher fixe fortement sur le pylône, mais aussi très souplement fixé au pylône, de façon à ce que dans le cas de séisme il ne se passe rien. Et donc il a fallu inventer une fixation souple rigide pour des efforts assez monstrueux, parce qu'à l'échelle, un pont d'un demi-kilomètre de long comme ça, qui tient juste au milieu, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. En 2005, le viaduc de Millau franchit les gorges du Tarn sur 2460 mètres, avec des pylônes culminant à 343 mètres, record mondial en hauteur. On devait réaliser les piles avec un béton dit B60, haute résistance de béton, qui nécessite l'utilisation de fumée de silice, que l'on n'a pas voulu retenir, parce qu'en général ils produisent des marques sur les surfaces visibles qu'on souhaitait éviter pour le caractère esthétique recherché. Et on a fait des B60 sans fumée de silice, qui ont parfaitement répondu à leurs critères de résistance, et qui nous ont donné des aspects de parements assez agréables à voir, avec ce béton un peu inhabituel. Depuis la fin du XXe siècle, scientifiques et ingénieurs développent continuellement de nouveaux bétons grâce à une meilleure connaissance de leur chimie et à l'utilisation d'adjuvants performants et d'additions telles que la fumée de silice. Béton à haute performance BHP, béton de poudre réactive BPR, béton fibré à ultra haute performance BFUP, béton autoplaçant BAP, autant d'acronymes qui répondent aux nouvelles exigences architecturales. En parallèle des normes européennes de conception et de dimensionnement, communément appelées Eurocode, s'imposent en lui et place des règles BEL et BPEL. Bien sûr, le béton n'a pas dit son dernier mot. Dans les années récentes, avec les très hautes performances, avec les traitements de masse ou les traitements de surface, il s'est allégé. On peut réaliser les résilles architecturales que l'on admire maintenant, par exemple au Mucem, à Marseille. Aujourd'hui, le béton est capable de s'associer aux matériaux tels que l'acier, le verre et le bois notamment, pour réaliser des bâtiments sobres en énergie avec un faible impact environnemental. Et dans les enjeux importants de l'avenir, il y a évidemment le recyclage du béton. Et dans ce domaine, le projet national Reci-Béton, lancé en 2012, a pour vocation de répondre à cet enjeu. Je dirais en conclusion que nos entreprises générales, qui sont avant tout des constructeurs, des constructeurs de structures, et souvent en béton, sont particulièrement armées pour répondre à ces nouveaux enjeux. Et le béton sera une des composantes de la construction de futurs comme il l'a été pour le passé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501